salut c'est baboon allez aujourd'hui je vous présente à cette voiture et un dixième une voiture que j'ai acheté au mois d'octobre chez rail src modélisme il ya eu quelques soucis avec les transports et c'est réellement une 1 dixième et au mois d'octobre je m'étais payé ça tu as vu l'engin toi je me suis pu ça j'ai craqué au mois d'octobre je les reçus début janvier avec la face ils ont fait fort je vais vous présenter ça hop là attention hop la pa 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 je l'avais déjà ouvert je l'ai reçu j'ai ouvert tout de suite le colis je voulais savoir ce qu'il y avait dedans donc je m'en rappelais plus je me rappelais plus vraiment la gueule qui est là en fait je me suis pris ça un petit c'est un petit dragster un dixième allez on va regarder ça ensemble attend je vais sortir les trucs je vois qu'il y a des trucs sur les côtés à se mettre sur le carton on se verra mieux là ici ouais ouais si je la mets hop 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 allez c'est pour faire des bêtises ou pas voilà ouais donc j'ai commandé ça au mois d'octobre par colis machin relais colis là et pendant un mois en fait ça faisait des allers-retours entre le site où livrer ce que je m'étais livré j'ai fait livrer j'ai essayé un nouveau truc chez chez netto les magasins là tu as des casiers et donc ils mettent les colis dans les casiers ça fait que tu n'as pas d'horaire à respecter tu peux aller chercher quand tu veux et sauf que ça rentrait pas dans le casier mais ils ont quand même fait au moins dix fois l'aller-retour et ils essaient de mettre dans le casier ça ça marche pas ils remettent dans le camion le lendemain ça marche pas pendant un mois ils ont fait ça ces abrutis donc j'ai un PRV je lui ai demandé ce qui se passait il a ouvert une enquête et puis à la fin il a téléphoné il a gueulé et il a dit bon le colis vous me le renvoyez chez moi et donc il a reçu le colis chez lui que j'avais commandé le 24 octobre il a re reçu chez lui le 24 décembre 23 décembre un truc comme ça juste avant juste avant Noël il m'a dit bon écoute je te le renvoie je te renvoie ça par DPD il a attendu le début de l'année histoire que les les cadeaux de Noël et tout ça soit passé et donc j'ai reçu ça la première semaine de janvier un jour où j'étais en télétravail et j'ai pu recevoir le colis chez moi directement ça a été une épopée ce truc là donc c'est un ford 1968 un ford f100 alors la carrosserie je voulais vous faire voir ça elle a été faite sous la licence à un faux jour là ça doit le faire sous la licence officielle ford et je la voulais ben voilà en couleur pétante parce que bon faut que ça se voit il y en vrai que c'est un gueule qui est là t'as vu ça donc c'est les lozis fait par horizon hobby on va regarder vite fait les petites caractéristiques techniques surtout la gueule qui m'intéressait c'est magnifique c'est juste magnifique alors t'as quoi là dedans alors la radio qui fournit avec les piles du coup ils viennent voir ça et c'est pour faire vraiment des runs alors déjà quand il fait beau on va pas trop chaud pas trop froid et ah oui le table électrique c'est bon il est pas attaché pas trop chaud pas trop froid et et puis voilà je lui fais des petits allers-retours des petits allers-retours quoi mais c'est pas des trucs que tu roules t'emmènes ça histoire de te défouler au début puis après tu roules tranquillement ou le contraire par rapport donc c'est pas des bagnoles qui roulent beaucoup qui roulent souvent alors j'ai vu sur certaines vidéos qu'en fait les les boudins à l'arrière avaient tendance à à fronter sur le haut de la carrosserie ici donc je vais mettre des protections à l'avance ça va je te mets où toi je vais te mettre là hop là donc fourni avec un petit moteur complètement à l'arrière qui est là je vois que dalle là je vois de lumière petit spectrum 6500 kiwi ça va y aller il n'est pas marqué il me semble être un petit 36 3650 ou 3660 avec un petit vario spectrum qui prend 2S 3S donc évidemment tu penses je vais le rouler en 3S et qui fait 100 ampères et on le sait tout est en spectrum jusqu'au tout est orange en fait spectrum jusqu'aux jusqu'aux prises alors tu as le petit moteur là à l'arrière petit vario qui est là et tu as la fiche alors c'est du spectrum je ne sais pas trop ce que c'est qui est pris alors tu as vu le système pour tenir la la lipo c'est des des courroies des gros caoutchouc là c'est pas des sangles enfin c'est des sangles mais des sangles en caoutchouc alors pas des sangles oh tu as un truc pour l'attraper ok et tu as le câble qui est pris dedans le câble d'alim il ne faut pas que je le mette trop bas à chaque fois je me fais avoir oh bah c'est bon c'est pareil que du XT90 en fait c'est pas mal et donc tu as les feu avant qui sont dans la dans la carreau qui te branches sur ce câble là un petit cerveau de toute façon c'est un deux roues motrices pas besoin d'avoir d'une grosse force c'est c'est le genre de véhicule voilà c'est ça j'ai peut-être c'est le genre de véhicule en fait c'est de la ligne droite donc déjà les trim tu les mets ta direction tu la mets au minimum tous ceux qui se sont pris des gamelles en fait c'est qu'en bout de ligne droite ils tournent pour la faire revenir mais ils tournent beaucoup trop vite donc vu que ça accroche t'as vu les boudins qu'il y a dessus vu que ça accroche comme je ne sais pas quoi et bien les mecs ils se retournent j'ai vu ça donc en fait quand tu as ce genre de véhicule tu fais ta ligne droite et au bout tu attends qu'elle est ralentie et tu fais un grand tour tu ne fais pas tu ne vas pas sur place directement tu ne fais pas ton demi-tour sur place après c'est un 10ème châssis normal après c'est du dur motrice tu mets des routes de roues motrices avec ah oui parce qu'il y a il y a un il y a un demi-offset en fait là c'est pris au milieu et bien tu prends du des roues en fait avec offset à l'intérieur je ne sais jamais si c'est 1 ou 0 offset pour qu'il soit en fait dans la même lignée que les roues avant et puis ça te fait un petit retour de roues motrices alors j'ai vu qu'il y avait aussi en option là c'est assez sympa la barre derrière la barre de petit wheeling en carbone donc ça c'est peut-être pas mal pour alléger l'arrière en fait parce qu'il y a déjà tout le poids moteur électro tout est à l'arrière la boîte radio est là donc pour avoir de la motricité il ne faut pas que le poids il ne soit trop loin derrière il faut qu'il soit au niveau de l'essieu pour avoir une bonne motricité petite suspecte à l'avant tout plastique hydraulique un peu trop ressort pour moi parce qu'en fait là si alors sur du dur on voit la planche là si j'enlève la boîte parce qu'en fait ça c'est oh putain c'est la gueule c'est pas mal mais ouais ouais c'est bon là si ça rebondit trop comme ça devant en fait si tu as les roues un petit peu braquées tu rebondis peut-être ta voiture elle va aller au tard donc tu as plutôt intérêt qu'elle fasse qu'elle se pose quoi en fait comme ça il faut que ça amortisse et puis que ça remonte tout doucement mettre de l'huile bien plus épaisse que ça à l'avant à l'arrière je vais le laisser d'origine je ne sais pas si je peux peut-être l'améliorer en enlevant le carrossage déjà si ça ne sert à rien j'ai bien l'être réglable je peux le faire il y a un sleeper dessus et alors tiens on va voir parce que je dis que c'est une grande un dixième alors attends bouge pas chaque chose en son temps la lipo j'ai pris une petite lipo hop une petite orion que j'ai pris auvonique auvonique 5200 mAh ça suffit je pense largement par contre elle est en 80C comme je disais c'est je ne sais même pas si je vais la vider je vais me faire 2-3 allers-retours histoire de tirer la bourre et d'essayer de la tenir bien en ligne droite ça n'a pas l'air si évident que ça et donc j'ai pris ça parce qu'en fait la taille était pas mal je pense qu'elle va rentrer pile poil dedans cutter à misfrane hop tu vois on coque on coque rigide avec les câbles qui sortent au dessus normalement si j'ai pas voilà si j'ai pas fait de bêtises et que j'ai bien calculé et bah nickel impeccable regarde ça regarde ça faites toi ça rentre pile poil dans l'emplacement faut pas que ça bouge dedans parce que si on fait pas le freinage pareil le freinage faut que ça soit très doux t'as pas un terrain à mettre t'as un gros coup de patin parce que tu bloques l'arrière tu pars au tas on va voir ça doit être assez assez spécial à piloter ça par contre c'est tout mou ça sert pas de grand chose pour faire du tout terrain avec non plus faut pas exagérer alors et donc là t'as les commandes qui sont fournies avec les petits stickers on prend ça après hop la suite du la suite du spectrum elle a mangé la boîte ah bah ouais elle a voyagé un petit patette campagne merci Hervé qu'est-ce qu'il y a avec hop la doc on va attendre le printemps pour vivre la série et la petite télécommande spectrum SLT3 4 piles qui sont fournies qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans il y a une voie ici deux trois voies ok ah ouais c'est pas mal ça elles sont pas mal ces petites radios je les avais j'avais déjà vu pas mal de de tests sur ces enfin pas mal je me suis pas plus intéressé que ça j'en avais pas je pensais pas en acheter mais il y a un truc que je trouve bien sur ces radios on va vous faire voir là beaucoup de monde la connaissent ici en fait tu as une petite interrupteur trois positions il est là c'est en fait pour aller 50% 75% et 100% c'est pas mal c'est pas mal parce qu'en fait tu peux monter après cette radio sur n'importe quel véhicule tu le mets à 50% tu peux le prêter un petit sans souci la prise en moins est pas mal tu as un grand un grand débattement hop on va se mettre là tu as un grand débattement en accélération par contre pas grand chose en frein ça fait penser un petit peu à la radio de la serpente donc tu as une voie supplémentaire ici enfin deux positions hop en haut en bas steering throttle et puis là ça doit être pour régler la direction et l'interrupteur qui est planqué ici il est bien protégé tu peux pas en fait tout ça c'est du dur il est à l'intérieur il faut taper dedans pour l'allumer c'est bon ça marche bien c'est pas mal vous savez qu'on dit que la radio là où est-ce qu'elle est là c'est un peu kitsch mais pas plus que la spectrum c'est le même plastique c'est la même chose je pense qu'une radio traxas elle est plus grande elle a un socle monstrueux mais pareil c'est les mêmes plastiques c'est la même chose et ça suffit bien donc je suppose que là il y en a un pour allumer et éteindre la lumière ah c'est peut-être une voie en fait allumer et éteindre il y a peut-être un switch dessus on va regarder ça je n'ai même pas vu je ne l'ai pas lu là ok et qu'est-ce qu'on a avec on va aller chercher les cisons qu'est-ce qu'on a de bien là-dedans après il va falloir il va falloir que c'est pas seulement les petits parkings que je vais pouvoir le faire il va falloir que je trouve un endroit une belle ligne droite une belle route bien bien plane des mousse et c'est pas mal je suppose pour caler les batteries quand on prend des petites ou des shorties toi tu veux mettre ton poids différemment ah oh bon une mousse qui est fournie avec une petite clé en croix qui m'a l'air d'être en plastique deux petites BTR puis un scotch 3M je pense que c'est c'est bien l'osie donc l'osie pas les anciennes l'osie je pense que ça doit être une visserie européenne là-dessus ah oui tout un tas de voilà des options qu'on en fait avec d'autres d'autres pneus ah non c'est les Pro-Line j'ai même pas fait gaffe c'est les pneus Pro-Line en fait que tu peux mettre dessus ouah pétard allez voilà ce type de carrosserie après tu peux équiper dessus il y en a des sympas il y en a des sympas bon attends on va déjà faire rouler comme ça c'est bien mais c'est bien parce que comme ça si tu t'abîmes la carrosserie t'as de quoi faire Horizon Oubi voilà tout le tas de stickers Horizon Oubi qui est fourni avec et une dock l'osie avec toutes les options ils en font un paquet alors toutes les options à lui qu'ils font je suppose que c'est pour cette voiture je ne sais pas regarder mais avec les suspensions aluminium et tout le bazar et puis évidemment leur système de Smart Tech leur système de chargeurs avec leurs leurs accus tu as l'osie brushless Ford donc et bien l'éclaté c'est vachement épais le papier donc tu as tous les éclatés avec front choc donc il y a de la 40 WT à l'avant et de la 70 à l'arrière je mettrais bien de la 70 partout voilà tout l'éclaté je le fais voir à l'envers il n'y a pas grand chose c'est assez sommaire de toute façon c'est un deux roues motrices franchement tu n'as pas grand chose la transmission et tout se passe à l'arrière et puis c'est tout l'osie no prep drag un dixième deux roues motrices et le manuel donc l'instruction ah bah oui ça c'est pas mal aussi bon en français contenu de la boîte précaution sécurité français allemand etc en fait ici tu as deux pages qui t'intéressent contenu résistant à l'eau électronique étanche installation de la batterie fonction de l'émetteur alors tu sais quoi ce petit interrupteur G canal 3 interrupteur à rappel trois positions la position médiane et neutre ok pour la programmation appuyer vers le haut pour atteindre le bouton A appuyer vers le bas pour atteindre le bouton B voilà d'accord limitation des gaz inversion des cerveaux tout va bien récepteur double protocole SR315 super variateur variateur spectrum donc 100 ampères 2 à 3 s avec 7 fonctions cette fonction et puis tu peux sortir du 7 volt 4 pour les cerveaux qui prennent sensation rotation du moteur batterie lipo NIMH etc bon enfin voilà quoi tu as toutes les guides de dépannage réglage de l'entre-dents c'est pas mal je vais me prendre le temps de bouquiner un petit peu ça rapidement et c'est pas mal du tout ok bah tiens on va tout ranger tout de suite je vais te rabaisser le bazar d'or je pense que ça pète j'ai vu quelques vidéos les bourrins qui mettent direct 3 s et qui gaz c'est peut-être que ce que je vais faire je sais pas je sais pas peut-être que quand t'es ça va le démon de la gâchette qui arrive avant que t'es appuyé sur la gâchette alors c'est l'encombrement en fait que je voulais voir parce que pour une 1 dixième je la trouve quand même vachement balèze ouais alors j'ai sorti la carreau 1 dixième donc de ma future General Lee voilà ça c'est du 1 dixième standard donc je me mets là sur l'entraxe des roues à l'avant bon la largeur d'accord mais il regarde un peu t'as vu où il arrive l'arrière tu vois là je suis ici moi l'entraxe elle est beaucoup plus longue qu'une 1 dixième standard une voiture standard donc même le châssis après si tu le transformes en véhicule standard tu tu peux pas prendre ce genre de carrosserie bon en largeur logique ça déborde un petit peu normal ça n'est rien de plus normal et bon c'est ouais en fait tu prends les carrosseries de 1 dixième qui sont adaptées qu'on a vu tout à l'heure dans la doc et puis alors j'avais pensé à un autre truc aussi si tu te rappelles de celle-là je l'ai acheté comme ça pour me faire plaisir et bah tu vois ça c'est pour du 1 huitième ça c'est ça monte sur une buggy 1 huitième donc tu vois on est là avec les roues en fait qui peuvent sortir ici et on est à l'entraxe des roues arrière on est j'avance un peu ça gêne un peu le ça voilà à peu près bon c'est pas le genre de carrosserie que je mettrai dessus c'est beaucoup trop loin d'eau motrice alors ça faut se mettre sur à l'origine tu me diras tu me seras ça sur une propulsion mais avec un truc un petit peu plus surdimensionné donc on est en fait dans un antraxe de buggy 1 huitième tiens voilà on va mettre qui au chaud voilà exactement tu vois la même chose que moi hop je vais rester dessus s'il te plaît voilà on est sur du ouais c'est du buggy 1 huitième en antraxe ok très bien très bien très bien et on va essayer ça vite fait pas d'or on va voir si tout fonctionne ok la radio est allumée donc ah oui moi j'ai pris on ne sait ça va le faire ou pas mais bien sûr donc ça ça fait grand quand même pour le test ça ira bien en fait c'est pour ça qu'il l'avait passé dans les dans les sangles passer ça proprement comme ça il y a assez de place je pense ouais très bien donc ça ne bouge plus ça s'est calé c'est le câble de la lumière j'ai vu qu'il y avait un interrupteur ici ok alors pas super rapide le cerveau et le waterproof carrément je n'ai pas fait gaffe quand on disait électronique aussi waterproof t'as le cycle là bon waterproof il est où là voilà les petites gouttes d'eau donc pas super rapide pourtant il y en a qui arrivent à se retourner quand même attends on va bien donc voilà 100% un petit tapou quand même comment ils ballonnent les pneus tu m'étonnes qu'ils touchent la carrosserie tu m'étonnes qu'ils touchent la carrosserie un truc il a vouuuh et ouais ils touchent l'intérieur de la carrosserie c'est bon ça tu vois sur les vidéos les mecs ils n'en parlent pas mais tu vois des traces en fait la peinture elle est partie sur le haut de la carrosserie il y comprend mieux c'est pas mal et ça chauffe vite ça me donne envie d'aller voir ce que ça donne dehors attends on va pas faire de zazou on va voir si les lumières fonctionnent ça va être marrant c'est dingue quand tu la regardes en statique comme ça c'est sympa t'as une belle gueule c'est joli et dès que tu l'allumes et que tu mets le jus t'es envie vas-y t'es envie d'y aller ah bah ça la lumière qui marche dehors putain 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 est-ce que je peux jouer avec avec la télécommande ou pas non il reste tout le temps allumé donc il y a une voie supplémentaire qui n'est pas utilisée c'est joli par choc chromé regarde ça c'est méchant les jantes aussi sympa à se faire une petite déco je pense que je vais mettre quelques stickers histoire de dire que ça fasse plus joli et puis ça ira bien pas trop chargé et toi je touche déjà je touche déjà arrière ça fait beau quand même puis il y a c'est dommage si je rehausse ça peut faire sympa aussi si je rehausse un petit peu histoire de protéger la carreau faire un petit peu comme les trextères un petit peu la gueule en avant ouais peut-être faire ça d'abord au départ je vais protéger la carreau puis je vais faire ça elle est hyper longue ça se détache plus sur le cilin il est fait en deux parties enfin pas démontable c'est le moule je sais pas mais toi tu vois une trace là je sais pas si on va la voir moi c'est pas si peut-être là voilà t'as un raccord en fait faut que tu vois bien ici aussi c'est joli c'est joli alors celle-là tu mets pas de gadget tu mets le minimum il faut que ça reste super léger dans la vitesse ça sera pas mal du tout enfin voilà quoi un nouveau petit jouet qui était vraiment très très utile je pense et puis j'ai plus de place il va falloir que putain mais j'ai plus de place il va falloir que parce que là il y a l'autre lozis qui est en bas les caisses en bas c'est tout mon bazar je peux pas le toucher et il va peut-être falloir que je me sépare d'une voiture hop ou alors ouais je vais peut-être en revendre une du coup ouais c'est vrai je vais je vais je vais pas la trompe elle va rester dans son carton ce serait dommage j'aime bien aller voir moi avec elle je me sers pas souvent ça va bon on verra putain peut-être le Team Magic 7 enfin bon bref laisse tomber on verra ça plus tard pour l'instant je ne l'ai pas encore roulé ok je vais m'amuser d'abord avec on verra on verra comment je me comment je m'organise sur ce et ben je vais arranger tout ça et je vous dis moi on est ce soir donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt tchus 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 – Sous-titrage FR 2021